L'épreuve théorique moto est une nouvelle épreuve qui est apparue avec la réforme de mars 2020. C'est une épreuve obligatoire qu'on ait déjà notre ETG, notre épreuve théorique générale pour le permis voiture ou le permis voiture depuis moins de 5 ans, toujours en cours de validité. Et également, elle remplace les fiches moto qui arrivaient sur l'ancienne épreuve, donc dans le cadre de la formation du motard. C'est un examen spécifique à la moto. L'objectif, c'est de mettre le futur motard via cette épreuve déjà en condition de conduite d'une moto. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand nous devions passer le code afin de passer l'examen du permis moto, c'était un code où nous étions au volant d'une voiture. Aujourd'hui, nous sommes au guidon d'une moto, ce qui nous permet déjà, avant même de prendre nos premières leçons de moto, d'avoir un contenu et des infos sur ce qu'est une moto, comment se comporter sur la route, et avoir des notions spécifiques sur la conduite d'une moto, tels que les placements spécifiques, les trajectoires dont la fameuse trajectoire de sécurité qui a été évoquée pour cette réforme, et également des notions sur la visibilité liée au motard, des contenus par rapport au freinage spécifique d'une moto. Il va y avoir d'autres questions réglementaires par rapport aux tenues, l'équipement va être abordé, des notions d'entretien également spécifiques à la moto, des questions sur la mécanique, telles que les différences entre chaîne courroie cardan, entre autres. Ce qui va reprendre les douze fiches qu'il y avait précédemment, et également des questions plus générales du code de la route qui concerne tous les usagers. Et c'est surtout très intéressant par le fait qu'il n'y ait plus cette épreuve fiche qui pouvait être à l'époque éliminatoire. A partir du moment où nous avons notre épreuve théorique moto, c'est une épreuve que nous passons avant l'examen plateau, donc dès que nous l'avons validée, nous pouvons passer sur cette épreuve de l'examen plateau, et ce qui nous permet de nous concentrer uniquement sur l'aspect technique. Comme l'ETG, il va y avoir 8M, 40 questions, et la note minimale pour obtenir son ETM est de 35 bonnes réponses sur 40. A noter qu'en cas d'obtention du permis A1 dès l'âge de 16 ans, il n'est pas nécessaire dans cette limite de 5 ans après l'obtention du permis A1 de repasser un ETM en vue du permis A2. Depuis mars 2020, le plateau moto se passe en une seule et unique épreuve, décomposée en différentes parties. Donc on conserve toujours le déplacement de la moto sans l'aide du moteur. C'est une ligne droite en marche avant et en marche arrière dans les largeurs de la piste. Nous redressons la béquille. Bien entendu, on fait bien attention que la béquille remonte bien tout en haut et qu'elle ne reste pas bloquée à mi-chemin. Et nous avançons en regardant l'endroit où on veut aller. Voilà. Et ensuite, nous repartons en marche arrière en ligne droite. Donc nous pouvons soit poser la main sur le dosseret de la moto, soit poser la main sur la protection, selon les envies de chacun. Pour pousser la moto, la main gauche étant elle, gentiment posée sur le guidon pour éviter de braquer inutilement ces derniers. Et ensuite, nous reculons la moto jusqu'à la ligne. La roue arrière, la plomb de la roue arrière jusqu'à la ligne. Nous revéquillons et nous déposons la moto. Suite à ça, il y a une partie déplacement, maîtrise de la moto à allure lente, ce qu'on appelle communément le lent, où un chrono de 16 secondes minimum est demandé. Le travail le plus important est donc la première partie, le premier virage, savoir élargir sa trajectoire et ne pas aller droit au milieu de la porte. Pour bien travailler sa sortie de cette porte de piquet, afin d'élargir la trajectoire. Nous partons, nous travaillons à l'embrayage et nous venons élargir un ras de la ligne. Et quand nous tournons, nous déprenons un peu d'allure, nous déclenchons le virage pour s'éloigner de la deuxième porte de piquet. Et ensuite, nous retournons en utilisant l'embrayage pour s'aider à s'équilibrer et arriver dans la ligne droite, nous pouvons ralentir en utilisant l'embrayage et le frein arrière. Le regard, bien entendu, est très loin en bout de piste pour garder un maximum d'équilibre. Et ensuite, nous pouvons repartir. Nous passons dans le couloir de l'évitement et nous passons entre le cône et le poing pour passer du bon côté. Suite à ça, on a un arrêt de précision à effectuer dans un demi-tour caractérisé par un cône bleu. Pour l'arrêt de précision dans ce demi-tour-là, nous venons frôler la ligne extérieure pour élargir notre virage et nous freinons fortement en ligne droite afin de laisser la moto mourir sur son ongle. Le critère de l'arrêt étant le point de contact de la roue avant entre la première et la deuxième ligne pointillée. Le pied peut bien évidemment être posé avant cette première ligne pointillée. Afin de pouvoir tourner le plus serré possible, nous posons obligatoirement le pied intérieur au sol, donc dans un virage droit, le pied droit. Et le regard va se porter sur le cône pour laisser, entre guillemets, tomber la moto vers ce cône-là. Notre pied peut être posé plusieurs fois avant la troisième ligne pointillée. Nous utilisons donc ce pied comme une béquille et l'embrayage pour l'équilibre pour tourner le plus serré possible. Une fois que nous tournons, nous allons chercher au loin et redressons la moto pour regagner de l'équilibre. Une fois que nous avons regagné notre équilibre, nous amorçons notre demi-tour en regardant un point au milieu du tournant et ensuite à la sortie pour pouvoir tourner serré. Et à la sortie de cet arrêt de précision, on a une boucle à faire pour entamer le freinage d'urgence. Nous refaisons notre diagonale et ensuite nous pouvons passer les deux ou trois premières vitesses au choix en n'oubliant pas de bien revenir en première pour faire le demi-tour afin d'éviter tout risque de chute en calant. La vitesse à ce freinage est de 50 km heure, la vitesse demandée est de 50 km heure et à contrario de l'ancien plateau moto où on avait une tolérance de 5 km heure, aujourd'hui il n'y a plus aucune tolérance. Donc c'est 50 km heure radar minimum qui est demandé et aucun décollement des roues. Nous faisons notre demi-tour, nous nous relançons franchement en première, nous poussons la deuxième jusqu'à 50 et nous stabilisons l'allure rapidement en troisième. Arrivé à la ligne, je me redresse et j'attaque fortement le frein avant et légèrement le frein arrière. D'abord une lichette de frein arrière, ensuite un gros frein avant afin d'avoir un freinage puissant et dégressif. Suite à ça, on a la montée du passager qui vient directement sur la moto à l'endroit où on s'est arrêté. Nous revenons en première, le passager monte, nous repartons et nous faisons une diagonale en direction de la ligne toujours pour élargir la trajectoire et dès que nous sommes placés, le regard se porte sur le cône extérieur et sur la zone d'arrêt où nous laisserons le passager. Bien entendu, nous ne regardons pas la ligne de sortie pour éviter d'élargir sur cette dernière. Nous nous arrêtons, le passager descend et nous repartons. Et ensuite, on entame le slalom, donc 40 km heure au troisième cône, à la ligne C7 comme précédemment. Mais à l'instar du freinage d'urgence, il n'y a plus aujourd'hui de marge d'erreur. C'est 40 minimum. Pour justement faire le slalom dans les meilleures conditions, il faut venir élargir la trajectoire par rapport au cône, donc venir coller la ligne et ne pas arriver trop vite dans le premier cône pour établir sa trajectoire. Donc l'idéal étant d'arriver à 30 km heure au premier cône et de monter 35, 40, 42 jusqu'au troisième afin d'être à la bonne allure. Donc la troisième vitesse doit être passée avant le premier cône du slalom. On envoie tout en gardant des gaz de manière progressive. Arrivé au troisième, on coupe, on freine légèrement de l'arrière, on allonge le freinage pour éviter d'arriver trop vite dans le demi-tour. Là, nous sommes d'une allure réduite. Nous pouvons gérer notre demi-tour en regardant le cône et la sortie. Ensuite, après le demi-tour en bout de piste, nous entamons l'évitement. Et l'évitement est resté identique à avant, à savoir une allure de 50 km heure demandée à la ligne C6, mais cette fois avec une marge, enfin une tolérance de 5 km heure et un arrêt dans une zone désignée par 4 cônes bleues. Évitement, on pousse première, deuxième, troisième, on stabilise à 50, trajectoire extérieure, on coupe les gaz, point de sortie, frein arrière, frein avant. On débraie, on s'arrête en 3, fin de l'épreuve. Il y a un seul et unique parcours pour le plateau moto et un tirage au sort permet de désigner s'il s'agit du côté droit ou du côté gauche, puisque c'est le même parcours mais en miroir. Aujourd'hui, le permis A2 automatique, autrement appelé permis maxi-scooter, se fait depuis mars 2020 en une seule traite. Il y a une première partie qui va être le déplacement de la machine sans l'aide du moteur, qu'on appelle la poussette, qui correspond simplement à avancer et à reculer dans la largeur de la piste, le maxi-scooter, et c'est en ligne droite. Alors, on avance en marche avant, les deux mains sur le guidon, on utilise un léger frein avant pour marquer l'arrêt, la roue avant à hauteur de la ligne et rebelote pareil, en marche arrière, la main droite sur la selle et on pousse tout le poids sur la main droite. Une fois que la roue arrière arrive à la ligne, nous pouvons rebéquiller et poser la moto. Suite à ça, on va avoir une première partie qui est la maîtrise de l'engin à une allure lente. Donc là, comme avant, il n'y a pas de chronomètre, il y a juste à faire le parcours sans poser de pied, sans inverser de cône. Les principes qui régissent le maniement d'un deux-roues s'appliquent en moto et en scooter. Simplement, ici, il est plus simple de gérer l'équilibre avec l'accélérateur et le frein, et l'absence de chrono nous autorise à passer peut-être un peu plus vite et d'avoir donc plus d'équilibre. Un scooter étant un engin plus long, plus large qu'une moto, il est d'autant plus important de gérer la trajectoire, d'élargir la trajectoire, puisque les marges d'erreur sont quant à elles plus réduites qu'en moto. Donc nous partons, nous élargissons bien. Voilà, ici, il y a ras. Et vous voyez que là, on est obligé de passer un peu plus droit et de braquer un peu plus fort comparé à une moto, pour éviter justement de taper le piquet avec la roue arrière. Voilà, donc comme il n'y a pas de chrono, on peut repartir assez rapidement, on n'est pas obligé d'être lent. On enchaîne après par un arrêt de précision dans un demi-tour, symbolisé par un cône bleu sur le parcours. Et là, comme le poids d'un maxi-scoot est beaucoup plus élevé que celui d'une moto, je dirais moyenne, avec laquelle on passe le permis, il est beaucoup plus important d'arriver doucement et d'utiliser les deux freins. Alors dans un demi-tour ici, un demi-tour à droite, nous pouvons plus facilement utiliser le frein arrière qu'en moto, puisqu'effectivement, on n'a pas le pied droit occupé par une pédale de frein. Donc il est plus facile d'aborder ce demi-tour côté droit. Suite à ça, on fait une boucle entière pour partir jusqu'au bout de piste et un demi-tour. Et pareil, on peut utiliser l'accélération pour entretenir l'équilibre en tournant. Nous faisons notre demi-tour et notre diagonale. Voilà. Et de la même manière qu'en moto, on freine suffisamment tôt pour déclencher notre demi-tour et récupérer l'équilibre avec un léger accélérateur en deuxième partie. Et à la sortie de ce demi-tour-là, on se lance et on attaque le freinage d'urgence. Ce freinage d'urgence, il est pris à la ligne C6 au radar à 50 km heure. Avant mars 2020, il y avait une tolérance de 5 km heure. Aujourd'hui, c'est 50 km heure radar minimum. Il n'y a plus de tolérance. À 48, 49, c'est un échec, c'est une note éliminatoire. Hop, on arrive, on pousse, on soulage. Une fois qu'on a fini cette phase, il y a la montée du passager. Où là, on a une petite boucle à faire avec le passager avant de le déposer dans une zone neutralisée spécifiée sur le parcours. Nous faisons notre demi-tour, toujours en bien frôler la ligne et en s'assurant que la roue avant est vraiment assez proche du cône extérieur pour éviter de taper le cône intérieur avec l'ensemble transmission roue arrière. Et suite à ça, on attaque le slalom et l'évitement. Donc le slalom, on nous demande une vitesse de 40 km heure radar minimum, sans marge de tolérance comme il se faisait avant. Et à l'évitement, il nous est demandé une vitesse de 50 km heure, mais là, la marge de 5 km heure est encore bonne. Donc à partir de 45 km radars, l'évitement, s'il est réalisé sans renverser de cône, est accepté. Comme en moto, nous établissons une trajectoire en montant progressivement à l'allure. Comme en moto, nous arrivons à une allure modérée au premier cône, aux alentours de 30 km heure. Et nous accélérons progressivement, nous montons progressivement à notre rythme jusqu'au troisième à 40-42 km heure pour une vitesse radar de 40 km minimum. Donc on établit notre trajectoire en accélérant de plus en plus fort. Nous coupons, frein arrière, frein avant, on redresse, on lâche les freins, on incline, regard en sortie et on envoie. La différence va se faire sur l'évitement, où par son gabarit, le Maxi-Scoot a une capacité d'évitement moindre. Et là, il sera important de pousser pied et main du côté où on veut aller pour bien envoyer le scout. Le travail des mains n'étant pas forcément suffisant. Nous montons l'allure assez rapidement, nous stabilisons, venons nous coller, basse paille, main. Voilà. Et nous nous arrêtons. Fin de l'épreuve. Il y a une autre nouveauté par rapport à cet évitement. Dans la mesure où pour les Maxi-Scoot, comme ils ont un gabarit dans l'ensemble beaucoup plus large et encombrant que les motos, un des cônes du couloir est décalé d'une embase. Ce qui fait qu'on a un peu plus de marche pour manœuvrer. Il y a un même et unique parcours, mais en miroir, d'un côté et d'un autre. Et ce qui va définir le sens qu'on va effectuer le jour de l'examen, c'est un tirage au sort réalisé par l'inspecteur et un candidat. La principale nouveauté pour cette circulation 2020, c'est une attention toute particulière sur la trajectoire de sécurité pour aborder les courbes et les virages sur la route. Ça part d'un constat simple. Il y a, après le permis, trop d'accidents dus à une mauvaise trajectoire des motards débutants. Donc, il y a une volonté d'aller un peu plus loin dans la recherche de la sécurité au niveau de la trajectoire sur tous les types de routes. Alors, c'est ensuite sur la petite route dans la forêt qu'on pourra aborder un peu les problèmes de trajectoire. Donc, cette trajectoire de sécurité, on pourrait la définir en quatre points principaux. Quand un moteur arrive dans une courbe soit à droite, soit à gauche, il y a déjà une adaptation de l'allure qui paraît évidente pour passer au mieux cette courbe. Ensuite, il y a une phase d'approche de cette courbe avec un positionnement du regard placé le plus loin possible pour lire la meilleure trajectoire, se placer, évidemment, je l'ai déjà dit, à l'extérieur de cette courbe, aller, en penchant la moto, un peu aller au centre, en gardant, bien sûr, un espace de sécurité avec la ligne intermédiaire, et dès lors que la visibilité est bonne, retrouver une trajectoire normale avec un peu une reprise de gaz. Voilà, ça, c'est les quatre points importants d'une trajectoire. Dans la dernière édition, le permis pouvait être obtenu à partir d'un total de 17 points sur 27. Aujourd'hui, le permis peut être obtenu à partir de 21 points sur 27. Ce qui veut dire que le niveau a été quand même rehaussé. Il n'y a plus de place pour les niveaux trop faibles. Pour répondre au mieux aux exigences de cette nouvelle variante, et prendre le temps d'observer le candidat sur les trajectoires, sur différents aspects de la route, le temps a été porté à 35 voire 40 minutes pour l'examen, pour donner le temps à l'expert d'observer si tous les paramètres sont bien là pour obtenir un examen complet, que ce soit en ville, sur route et sur voie rapide. La question de l'enseignement de base pour la circulation, c'est évidemment rendre les candidats autonomes au niveau de leur prise de décision, par rapport à ce qu'on va leur demander, et qu'ils soient toujours capables d'avoir un placement et une trajectoire correcte, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est la base pour qu'un candidat, à l'issue de son examen, soit tout à fait capable d'aborder la route en confiance, et qu'il puisse commencer quelque chose après avoir passé son épreuve, et commencer sa période d'apprentissage, mais avec des bases beaucoup plus solides qu'avant. En ce qui concerne les vérifications avant de partir en épreuve de circulation, on doit déjà vérifier les feux du véhicule. Feux avant, feux stop, voilà, T clignotant, installation sur le véhicule, vérification des rétroviseurs, et vérification de l'attache du casque. Voilà, et le candidat est donc prêt à partir. Et tout ça doit se faire avant que l'inspecteur ne décide du départ de l'épreuve.